Bonjour, Cherfal. Bonjour, madame. Voilà, Cherfal, vous êtes le chargé de communication du mouvement Nitu Degu. Déjà, comment voyez-vous la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Bassirou Diomaï Djachar Faye ? Oui, écoutez, nous, personnellement, ce qui concerne le mouvement Nitu Degu, rien n'est surprise parce qu'on sait la démarche des politiciens. Oui, comme disait l'autre, la seule motivation du politicien, c'est d'accéder au pouvoir et comment faire une fois au pouvoir. La deuxième option, c'est comment faire pour y résister plus longtemps. C'était prévisible parce que la politique politicienne, c'est ça, tant qu'élu comme président de la République avec son gouvernement, la seule chose que tu voudras faire, c'est d'avoir le mécanisme de l'Assemblée nationale, comme ça, il n'y aura pas de cohabitation. Et tout ce que tu voudras maintenant, tu auras la même mise sur tout. Et bon, ce n'est pas une surprise pour nous, mais c'est une déception pour ceux qui s'attendent à la rupture, combien de choses comme ça. C'est vraiment un signal qui, encore une fois, nous montre que l'heure de la rupture n'est pas encore arrivée. Pourtant, les Sénégalais attendaient la déclaration de politique générale du PEM Ousmane Sonko parce que le président avait fixé la date du 13 septembre. Que pensez-vous aussi de ce fait ? C'est malheureux. C'est malheureux. Dans une République, dans un pays démocratique comme le Sénégal, quand les paroles du président de la République sont fragilisées, au détriment du premier ministre, ça, c'est catastrophique. Donc, ça donne raison à ceux qui disent que c'est le premier ministre qui dirige ce pays. Notre président n'est que Marionette, qui est installée au palais. Et c'était prévisible. Beaucoup l'avaient dit à Ousmane Sonko. Tout ce qu'il a dit, ils ont exactement fait ça. Et le président avait dit le contraire. Et malheureusement, ce sont les paroles d'Ousmane Sonko qui sont au-devant. Et c'est triste. Tout ça pour ne pas faire sa déclaration de politique générale, qui est une obligation pour un gouvernement qui doit aller à l'Assemblée et présenter son programme et se confronter avec les députés, vu qu'ils ne voulaient pas tout ça. L'intérêt d'une seule personne à causer tous ces dégâts-là est bon. C'est ce qui est toujours alarmant. Ils ont dit qu'ils ont hérité d'un pays qui est en ruine. Et comment un pays en ruine pourra organiser les élections d'ici novembre avec tous les moyens qu'ils doivent donner et tout ça, c'est encore la meneuve politicienne qui a eu raison sur le détriment de la population. Et vous pensez que les Sénégalais sont prêts à aller aux urnes ce 17 novembre 2024 ? Bon, je ne pense pas qu'ils iront en masse. Parce que beaucoup de Sénégalais ont eu une déception sur l'élection du passé. Beaucoup ont voté pour ce gouvernement. Mais là, en entendant les commentaires, les Sénégalais n'ont plus cette démarche-là de révolution ou bien de rupture. Le projet qui a été vendu aux Sénégalais est tombé à l'eau. Et je ne pense pas que les Sénégalais seront en masse le jour du 17 pour les élections législatives. Je pense qu'on aura une faible participation aux élections. Un autre phénomène qui persiste toujours, c'est l'immigration irrégulière. Récemment, ce qui s'est passé à Hambourg, c'est atroce. Que pensez-vous de cette situation, les jeunes qui s'aventurent toujours à l'immigration irrégulière ? C'est vraiment triste. Parce que tous ces jeunes-là qui sont en train de prendre les pirogues pour aller en Europe, ce sont des jeunes qui sont désespérés. Ce gouvernement, quand ils étaient à l'opposition, il avait promis aux jeunes du travail. Ils avaient promis aux jeunes de l'Eldorado. Ils ont même tiré sur le gouvernement passé à cause de l'immigration clandestine. Ils disaient que c'était une malgouvernance. C'était quelque chose qui n'était pas normal. Maintenant, ils sont au devant de la scène, à la tête du pays. Et la situation devient plus à la main. Ce qui est désolant, avec tous les moyens que le gouvernement a sur ses mains, quand on entend le président dire qu'on va demander aux gens de dénoncer, on va les récompenser et tout ça, c'est un échec. Avec toute l'armée qui est en mer, qui doit avoir le contrôle sur ce qui se passe. Donc, c'est une défaite. C'est alarmant et c'est triste pour la jeunesse sénégalaise. Vous pensez que ce n'est pas une solution, la dénonciation prônée par le président Diomaï ? Non, non, ce n'est pas une solution. Connaissant la banlieue et les gens comme ça, quand ils savent que tu es un snitch, comme le disent les gens de la rue, tu risques d'avoir de sériens problèmes. Est-ce que les gens, il y aura des personnes même qui vont dénoncer des gens avec des postes d'information juste pour recevoir des récompenses et tout ça ? Tout ça, ce n'est pas à la population de veiller sur la sécurité des jeunes. C'est au gouvernement de veiller sur la sécurité de la population. Donc, c'est encore une fois un échec de ce gouvernement. Par rapport à l'inflation, actuellement, les Sénégalais traversent des situations économiques très difficiles. Que pensez-vous de l'inflation que vivent les Sénégalais ? Écoutez, c'est normal. C'est normal vu qu'on est dans un pays, un gouvernement nouvellement élu. Et qu'il y avait trop d'espoir. Dès le début, ils ont montré qu'ils ne peuvent plus satisfaire le besoin des Sénégalais. Et avec tout le discours contradictoire de Ousmane Songo, avec le président, parfois le président dit ceci, lui, il dit autre chose. Les investisseurs font peur parce que le Sénégal n'est pas encore stable sur le plan économique et tout ça. Ils ont fistigé sur beaucoup de structures qui pouvaient aider le Sénégal. Et maintenant, on est en train de payer les pots cassés. Quel type de politique de jeunesse du régime de Djomaï ? Qu'est-ce que Djomaï peut faire pour aider les jeunes pour retenir la jeunesse ? Le président de la République doit prendre ses responsabilités et doit savoir que les Sénégalais l'ont mis dans la tête de ce pays pour gouverner le pays et pour trouver des solutions. Donc, déjà, la nomination arbitraire qu'ils sont en train de faire, de nommer des gens qui ne sont pas compétents. Comment tu peux dire que tu es dans un pays ? Tu vas installer le slogan «Jubble Jubble Jubble » et tu mets à la tête des grandes structures des gens qui ont été condamnés par corruption et tout ça. Ça n'inspire pas confiance. En plus de tout ça, la jeunesse a toujours été à ses côtés. Donc, c'est à eux de bien réfléchir, bien structurer les choses et chercher du travail sérieusement à la jeunesse sénégalaise. Ce dimanche, on célèbre la Journée mondiale de la démocratie. Que pensez-vous de la démocratie ici au Sénégal ? Bon, la démocratie sénégalaise fait des pas en arrière depuis un certain temps avec le président Maxal. Tout le monde savait que la population et les droits des Sénégalais étaient banqués. Le président Maxal, c'est cette chose qui dit même sa chute des emprisonnements arbitraires et tout ça. Et maintenant, avec ce nouveau gouvernement, on espérait avoir la rupture et on sent que c'est la même chose. Parce qu'on est en train de fragiliser les institutions, emprisonner des gens parce qu'ils ont juste dit leurs opinions sur le président de la République, le ministre. Ça, ce n'est pas de la bonne démocratie. Et c'est sûr que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, un premier ministre qui ne veut pas aller faire sa déclaration de politique générale, qui menace des députés, qui menace des institutions, qui refuse tout ce qu'on attend de lui. Donc cette démocratie-là, elle va vers l'agonie de jour en jour. Et pourquoi on ne voit plus les manifestations de votre mouvement NITUDEG pour dénoncer tout ça, cette situation au Sénégal ? Oui, au niveau de NITUDEG, nous sommes en train de nous concerter parce que c'est le seul mouvement qui était en constance parce que beaucoup se sont ralliés avec ce gouvernement et tout ça. On est en train de réfléchir, de faire des réunions de réflexion pour voir quelle méthode utiliser. Merci beaucoup, Chiafal, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, je vous en prie. Et je rappelle que, cher Fahle, vous êtes le chargé de communication du mouvement NITUDEG, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup.